GFI est aujourd'hui un groupe international solide et ambitieux. Avec la dernière opération qui nous a permis d'intégrer IECISA au sein de notre groupe, nous atteignons aujourd'hui un chiffre d'affaires pro-format de plus de 2,3 milliards avec 26 pays. Et nous comptons aujourd'hui plus de 27 000 collaborateurs qui œuvrent pour le groupe. Cette étape est le résultat de plus de 10 années de croissance organique forte et d'opérations de croissance externe qui ont constitué aujourd'hui un nouvel acteur sur le marché. La proposition de valeur du groupe GFI est avant tout basée sur un triptyque qui porte nos croissances, la proximité et l'intimité avec nos clients. qui est dans les gènes du groupe, qui nous permet d'œuvrer de façon locale avec une proximité et une agilité très forte pour accompagner nos clients dans le cadre de leur transformation digitale. Le deuxième axe fort de cette croissance est basé sur l'industrialisation et l'automatisation, un sujet que nous portons depuis maintenant plus de 10 ans et qui a conduit à créer plus de 21 centres de services partagés dans le groupe, répartis essentiellement en Irchor et sur lequel nous appuyons notre réponse industrielle. Et le troisième sujet comporte bien sûr l'innovation et les solutions sur lesquelles nous investissons depuis maintenant plus de 11 ans dans une stratégie de création d'offres globales orientées métiers sur des verticaux qui nous permettent d'apporter des solutions opérationnelles à nos clients pour leur transformation digitale, leur capacité à se développer à l'international, accompagner leur croissance et leur développement sur de nouvelles offres et de nouveaux périmètres. Cette proposition de valeur, elle est partagée par l'ensemble de nos collaborateurs qui s'inscrivent dans une démarche à la fois globale et locale qui garantit à nos clients la continuité de nos opérations sur toutes nos plateformes dans nos 26 pays aujourd'hui que compte le groupe. Le groupe mène depuis maintenant plus de 10 ans une stratégie de croissance portée par nos clients, nos talents et bien sûr de la croissance externe en accélérateur. Nous avons décidé dès 2009 de constituer des bases fortes auprès de nos grands clients qui sont aujourd'hui le moteur de notre croissance internationale. C'est ainsi que, partant d'un groupe franco-français en 2009, nous avons décidé de nous projeter à la fois sur l'Europe du Sud et la Belgique, puis sur l'Afrique et l'Europe de l'Est et maintenant sur l'Amérique latine. Nous avons aujourd'hui trois grandes zones de développement qui nous apportent de la dynamique, qui nous permettent d'accompagner nos grands clients. L'Afrique avec plus de 50 millions d'euros, l'Europe de l'Est, Pologne, Roumanie et quelques pays satellites avec plus de 50 millions d'euros et puis, je le citais, l'Amérique latine avec 150 millions d'euros. Toutes ces opérations constituent des zones de développement et d'accompagnement de nos grands clients, qu'ils soient français, ibériques ou plus internationaux, sur lesquels nous apportons à la fois une approche globale, mais une forte compétence, présence locale, qui constitue un vecteur de croissance et bien sûr de pérennité de nos relations avec ces grands clients. Associé à cette dynamique orientée client, nous avons bien sûr une dynamique aux collaborateurs pour attirer et retenir les meilleurs talents, qui constituent aujourd'hui le fer de lance de la société, et qui constituent aujourd'hui le ciment sur lequel nous allons construire et nous construisons la valeur ajoutée de nos offres dans une dynamique métier et donc être capable aujourd'hui d'avoir des équipes pluridisciplinaires qui transforment les innovations technologiques en use case métier pour porter des solutions performantes, innovantes auprès de nos clients qui vont leur permettre de faire face à cette transformation digitale pour capter de nouvelles paires de marché, pour transformer leur part de marché existante et se développer dans le futur. Le dernier vecteur de stratégie constitue bien sûr un axe fort de nos développements, la croissance externe que nous opérons maintenant depuis dix ans, avec bien sûr quelques opérations tactiques qui ont visé à renforcer nos centres d'expertise, renforcer nos centres d'excellence pour les développer et les démultiplier au sein de toutes nos filiales, les 26 pays sur lesquels nous opérons, et puis quelques opérations plus transformantes, Réal Dolmen en Belgique en 2018 mais aussi en 2020, donc IECISA bien sûr en Espagne et en Amérique latine, qui ont transformé notre groupe de façon progressive et qui nous permettent d'aujourd'hui d'être un acteur international, mais avec une présence régionale très forte, capable aujourd'hui à la fois de sécuriser des opérations industrielles auprès de nos grands clients, mais des opérations globales sur lesquelles nous utilisons bien sûr l'ensemble de nos composantes, qu'elles soient présence locale, expertise métier et solutions. Notre offre et notre approche globale et les années qui viennent vont s'inscrire dans cette dynamique, d'être capable de constituer des solutions innovantes, capable de porter la transformation digitale de nos clients, capable de porter l'innovation et d'accompagner dans leur stratégie internationale de développement, nos grands clients, qu'ils soient français, belges, ibériques, portugais, et bien sûr en ayant une stratégie locale de présence forte dans tout chacun de nos pays pour être partie prenante des écosystèmes locaux. L'innovation est au cœur de notre projet d'entreprise depuis maintenant plus de 11 ans. C'est un sujet partagé par l'ensemble de nos collaborateurs, que nous portons bien sûr dans une dynamique organique, avec depuis 11 ans la création de 6 Fab Labs, et une volonté forte d'agrandir ce réseau de Fab Labs qui nous permet de porter notre stratégie d'innovation auprès de nos clients, sur l'ensemble de nos périmètres. Cette innovation, elle est pour nous bien sûr dans notre ADN, puisque en tant qu'éditeurs, nos centres de R&D portent intrinsèquement cette démarche d'innovation pour apporter de nouvelles fonctions dans nos produits, bien sûr, mais elle est aussi un axe fort de notre positionnement, un axe fort de notre différenciation sur le marché, dans notre capacité collective à transformer les innovations technologiques, qui viennent de nos grands partenaires éditeurs, ou de start-up, ou de nos propres centres de R&D, dans une stratégie orientée solution, capable d'apporter des usages métiers, avec une pertinence opérationnelle, fonctionnelle, qui vont transformer la vie de nos clients, transformer les business models de nos clients, en utilisant les innovations technologiques que le marché aujourd'hui pousse en avant. Il est clair que l'ensemble de nos Fab Labs, l'ensemble de nos équipes aujourd'hui, irriguées par nos Fab Labs dans nos 26 pays, constituent un axe fort, où notre stratégie, à la fois de remonter par capillarité des idées innovantes, et aussi notre stratégie globale, ensuite, de structuration de notre offre corporate, nous permet d'être un acteur innovant auprès de nos grands clients, dans notre capacité à leur proposer de nouvelles solutions, à leur proposer des approches différenciées, pour transformer leur business et assurer leur développement. Cette stratégie, bien sûr, elle est en permanence, un axe fort de transformation du groupe, et elle le sera encore dans les années qui viennent, avec la création de nouveaux Fab Labs, sur nos nouveaux pays, où la taille critique que nous avons atteinte aujourd'hui, avec cette dernière opération, IECISA nous permet aujourd'hui d'être encore dans un phénomène d'accélération de cette démarche d'innovation, pour aller intégrer l'ensemble de nos collaborateurs, autour de cette stratégie, autour de cette, je dirais, cette préoccupation majeure, que d'être toujours en avance, sur l'usage de la technologie, au profit des métiers de nos clients, qui reste le moteur de notre croissance, le moteur de notre performance, et bien sûr, la performance de nos clients, dans leur capacité à appréhender ces nouveaux sujets, dans le cadre de partenariats, puisque nous sommes aussi dans la co-innovation, et c'est une volonté forte pour nous, que d'être un acteur partenaire, capable d'investir sur des solutions nouvelles, en bénéficiant, bien sûr, du savoir-faire métier de nos clients, et de notre expertise, à la fois dans l'industrialisation de l'innovation, et dans notre capacité à appréhender, et comprendre les enjeux des nouvelles évolutions technologiques, des innovations technologiques du marché. C'est ainsi, et c'est un événement récent, que nous avons été certifiés, et la première WSN certifiée AFAC, Entreprises Innovantes, je dirais quelque chose qui vient couronner aussi, le fruit d'une stratégie, le fruit surtout du travail de nos équipes, et de notre capacité à constituer cet ensemble de réseaux de Fab Lab, cet ensemble de réseaux de collaborateurs du groupe, qui aujourd'hui s'appuie, bien sûr, sur nos opérations, complètement intégrés avec nos opérations, et porte, d'un point de vue opérationnel, cette stratégie d'innovation au niveau du groupe. L'innovation, aujourd'hui, irrigue, bien sûr, l'ensemble des secteurs économiques. Les secteurs les plus frappés par les crises sont, bien sûr, les plus ouverts à utiliser ces innovations technologiques, au profit de leur survie, parfois, ou de leur transformation pour aller capter de nouvelles parts de marché. Notre stratégie est, bien sûr, orientée par verticaux, donc par métiers, et donc notre capacité à transformer les innovations dans l'intelligence artificielle, la blockchain, la computer vision, mais aussi tous les autres sujets autour de la data, sont autant de sujets que nous déclinons par secteur d'activité, de façon à construire, structurer, opérer, et mettre en œuvre, donc des use cases, des fonctions qui vont permettre à ces grands clients, à nos grands clients, de se transformer, voire parfois de survivre, dans le cadre des crises qui, aujourd'hui, ils traversent, ou dans le cadre des transformations digitales, et des transformations des marchés qui s'opèrent. Nous avons, aujourd'hui, une approche très verticalisée, qui nous amène à construire des solutions, bien sûr, sur le retail, qui est un secteur, aujourd'hui, chahuté, en compétition, et sur lequel nos approches autour de la data, nos approches autour de tous ces sujets de l'intelligence artificielle constituent des vecteurs de croissance et de positionnement de nouvelles solutions. Notre approche dans l'industrie, sujet de relocalisation qui, aujourd'hui, va nous permettre, avec l'industrie 4.0, de transformer les modèles industriels en intégrant la chaîne de valeur globale qui opère sur ce vertical. Notre capacité à être un opérateur de transformation, qui va être capable de porter les usages de l'intelligence artificielle, de la data, et bien sûr, associé au legacy, donc aux ERP du marché, sont autant de sujets qui nous permettent de nous projeter, à la fois dans les grands comptes, mais aussi sur les ETI, qui, aujourd'hui, sont en recherche de cette transformation et de ces nouvelles solutions, de ces nouvelles idées innovantes capables de transformer, d'accompagner leurs opérations. Les secteurs de la santé, secteur majeur aujourd'hui, et on le voit dans les circonstances de 2020, sont des sujets très transverses, sur lesquels nous avons opéré autour de chatbots, autour d'innovations, autour de la data, et bien sûr de l'IA, autant de fonctions, ou de produits que nous allons, et que nous promouvons déjà sur le marché, et qui vont porter notre développement, mais aussi porter, bien sûr, la transformation de nos grands clients, à travers, d'ailleurs, toutes les industries, puisque c'est une approche plus transversale. Le sujet majeur aussi, qui porte notre développement, depuis quelques années, constitue une approche globale de la Smart City, sur laquelle nous avons un focus particulier, de par nos origines, et notre présence très forte, sur les collectivités locales et territoriales. Mais le sujet de la Smart City, est un sujet très global, qui vient opérer tous les verticaux, d'ailleurs tous les métiers, de façon à opérer, comme nous le faisons aujourd'hui, autour de la ville du quart d'heure, l'ensemble des évolutions et des innovations technologiques, qui transforment nos métiers. Que ce soit, encore une fois, l'IA, la data, voire des sujets plus classiques, autour, bien sûr, des systèmes d'information cartographique, de la computer vision, ou de la réalité virtuelle. Tous ces sujets sont structurés, autour d'une approche double, à la fois technologique, qui nous permet de maîtriser, et de diffuser, l'ensemble de ces technologies, de ces innovations, auprès de nos équipes, et une approche verticale, métier, qui nous permet, soit en partenariat, soit sur la base de nos savoir-faire, et de notre expérience, et de notre histoire, de structurer des offres verticales, autour des différents secteurs, sur lesquels nous opérons, en France, et bien sûr, à l'international, portés par l'ensemble de nos fablabs, qui aussi, prennent racine dans leur pays, dans les écosystèmes locaux, pour apporter cette vision opérationnelle, fondamentale, qui structure notre approche d'innovation. Nous sortons, et nous sommes encore, dans une crise majeure, qui a transformé, pour la première fois, depuis l'humanité, transformé le monde, et impacté, de façon très forte, notre environnement, professionnel et personnel. Nous ne saurons pas sortir, je dirais, sans être transformés, de cette crise, et bien évidemment, toute la transformation, qui va s'opérer, dans les mois qui viennent, sont des sujets, sur lesquels notre groupe travaille, bien sûr, de façon intense, porté par notre stratégie d'innovation, porté par notre volonté, et notre capacité, à trouver des solutions, à ouvrir, des nouveaux espaces de développement, auprès de nos équipes, auprès de nos clients, pour trouver les modèles, qui feront aujourd'hui, la société plus résiliente, et plus efficiente. Il est clair, que cette transformation brutale, et rapide, aujourd'hui, a constitué, un environnement, très favorable, à la transformation digitale, et nous sommes convaincus, que notre approche, combinant à la fois, la globalité de nos opérations, et le caractère industriel, et notre capacité, à innover, sur des solutions, verticales, métiers, avec une réalité opérationnelle, et business, auprès de nos clients, constitue un axe fort, de notre développement, et de nos partenariats, avec nos grands clients, qu'ils soient grands comptes, ou ETI, dans l'ensemble de nos pays. Nous travaillons aujourd'hui, de façon très prégnante, avec nos équipes, pour constituer ces nouveaux modèles, imaginer ces nouveaux modèles de travail, sur lesquels, bien sûr, la technologie constitue un axe fort, porteuse, bien sûr, de développement, porteuse d'efficience, bien sûr, porteuse de résilience. Les ESN, et GFI en particulier, s'inscrivent parfaitement, dans cette volonté, d'être un acteur de référence, dans notre capacité, à accompagner, cette nouvelle transformation, si on peut dire, de nos partenaires clients, pour bénéficier, de cette transformation, et de cette transformation, des mentalités, qui j'en suis sûr, va opérer demain, un vecteur, une dynamique, de transformation forte, auprès de l'ensemble, de la population, mais aussi de l'ensemble, de nos grands clients. au-delà de cette accélération, de l'usage de la technologie, qui est une réponse à ces préoccupations de résilience et d'efficience, la cybersécurité, bien sûr, devient un élément très fort de notre stratégie, et notre groupe, bien sûr, a mis en place, et va continuer à opérer, à se développer autour de ce sujet, qui devient un axe majeur, bien sûr, de la résilience et de l'efficience dont je parlais, et nous sommes convaincus que notre capacité à opérer, sur l'ensemble des verticaux sectoriels, sur lesquels nous sommes aujourd'hui, dans l'ensemble des pays sur lesquels nous opérons, constitue une réponse très pertinente, très efficiente, auprès de nos partenaires clients, pour leur permettre de mettre à profit, cette transformation de mentalité, qu'on a vu opérer depuis quelques mois, et qui va, à mon sens, impacter fortement les business models, pour constituer, imaginer, innover, en créant les solutions qui vont permettre de transformer le monde du travail, de transformer les business models de nos clients, en devenant plus global, plus résilient, tout en relocalisant certaines opérations, et là, des sujets comme les smart cities, l'industrie 4.0, deviennent des sujets très forts, de positionnement dans ces évolutions que nous voyons opérer suite à cette crise majeure qui a frappé le monde. Bien sûr, je dois constater que l'ensemble de nos collaborateurs a su parfaitement faire face pour accompagner nos clients, et notre qualité première, qui est d'un acteur de proximité, capable de comprendre les difficultés, les enjeux, et les transformations du monde, constituent un axe fort de notre ADN, et un atout que nous souhaitons continuer à privilégier, être un partenaire pragmatique de proximité, capable d'intégrer ces transformations radicales, qui viennent perturber nos clients, et nous perturber nous-mêmes, mais dans une dynamique de création, de nouvelles offres, de repositionnement de nos business models, pour constituer le socle de transformation sur lequel nos clients peuvent appuyer leur développement avec une confiance partagée avec nos clients et nos collaborateurs, et avec une vision prospective qui constitue, j'en suis sûr, le socle de développement des futures années pour notre groupe.